Comme vous le savez tous, l'information dans un ordinateur est binaire. L'idée de cette vidéo n'est pas de savoir pourquoi est-ce qu'on utilise du binaire, même comment est-ce qu'on peut construire un ordinateur binaire, mais plutôt comment est-ce qu'on peut encoder n'importe quelle information, comme du texte, une image, une vidéo, avec du binaire. Le binaire est un système de numérotation avec lequel on utilise seulement deux symboles, le 0 et le 1. En fait, ça fait partie d'un système global, qui est celui qu'on utilise tous les jours, le système positionnel avec une base, simplement que normalement on utilise une base 10. L'idée est la suivante. Nous avons 10 symboles à notre disposition. Le premier nombre sera représenté avec le premier symbole, 0, le deuxième nombre sera représenté avec le deuxième symbole, 1, et ainsi de suite jusqu'à ce que nous n'ayons plus de symboles à notre disposition. Le dernier nombre à pouvoir être représenté sera donc 9. Ensuite, on va devoir placer un deuxième symbole en première position et recommencer à 0 pour le deuxième symbole. C'est ainsi qu'on va représenter le nombre 10. On va ensuite reprendre le même procédé, jusqu'à ce que nous n'ayons de nouveau plus de symboles à notre disposition. Pour le binaire, c'est exactement la même chose, simplement on a seulement deux symboles à notre disposition, le 0 et le 1. Chaque symbole est appelé un bit. Le premier nombre sera écrit avec le premier symbole, 0, le deuxième nombre sera écrit avec le deuxième symbole, 1. A partir de ce moment, nous n'avons plus de symboles à notre disposition. Donc on va prendre le deuxième symbole, 1, le placer en première position et recommencer à 0. Le 2 sera donc représenté par 1, 0, le 3 par 1, 1. A ce moment-là, nous sommes de nouveau à court de symbole. Donc on recommence à 0 en plaçant un 1, et ensuite 0, 0. C'est comme ça qu'on représente le 4. Le 5 sera représenté par 1, 0, 1, le 6 par 1, 1, 0, le 7 par 1, 1, 1. A ce moment-là, on recommence, le 8 est représenté par 1, 0, 0, 0, et ainsi de suite. On peut facilement convertir un nombre binaire en décimal. Pour ça, depuis la droite, on multiplie chaque symbole par une puissance de 2, en commençant par 2 puissance 0. Par exemple, considérons le nombre binaire 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. On peut facilement trouver sa représentation décimale de cette manière. Une fois 2 puissance 0, plus une fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 4, plus 1 fois 2 puissance 5, plus 1 fois 2 puissance 6. Ce qui nous donne 1, plus 2, plus 8, plus 32, plus 64, ce qui nous donne 107 en base 10. De manière similaire, pour convertir un nombre décimal en binaire, il faut prendre la plus grande puissance de 2 qui soit plus petite que le nombre, et ensuite répéter pour le reste. Par exemple, le nombre 723 en décimale. La plus grande puissance de 2 qu'on puisse mettre dans ce nombre est 2 puissance 9, ce qui nous donne 512. Ensuite, le reste est 723 moins 512, ce qui nous donne 211. On recommence, et par ce principe, on obtient que 723 est égal à 512, plus 128, plus 64, plus 16, plus 2, plus 1. Ce qui nous donne 2 puissance 9, plus 2 puissance 7, plus 2 puissance 6, plus 2 puissance 4, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 0. En binaire, cela nous donne 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Passons maintenant à la représentation en binaire de symboles et de textes. Pour un nombre de valeurs données, on peut assigner un nombre en binaire à chacune de ces valeurs. Par exemple, prenez 4 valeurs, disons rouge, vert, jaune et bleu, il nous suffit de 2 bits pour encoder toutes ces valeurs. Plus on a de valeurs à représenter, plus il nous faut de bits pour les encoder. En théorie, on dit que si on a n valeurs à représenter, il nous faut au moins log2 de n bits pour les encoder. Par exemple, si on a 8 valeurs à représenter, il nous faudra 3 bits. Pour du texte, chaque lettre sera représentée avec une séquence de bits. Par exemple, si on a 26 lettres, il nous faudra 5 bits pour représenter toutes les lettres parce que 2 puissance 5 égale 32. Donc par exemple, A serait représenté avec 0, 0, 0, 0, 0, B serait représenté avec 0, 0, 0, 0, 1, et C serait représenté par 0, 0, 0, 1, 0. Si maintenant nous ajoutons les lettres majuscules, nous avons désormais 52 symboles à représenter. 5 bits n'est donc plus suffisant puisqu'avec 5 bits, nous pouvons représenter 2 puissance 5, 32 valeurs. Nous avons donc besoin de 6 bits, 2 puissance 6 égale 64, pour représenter toutes ces lettres. Si maintenant, en plus des lettres minuscules et majuscules, j'ajoute tous les symboles décimaux, nous avons donc 62 symboles à représenter. Cette fois, 6 bits, c'est toujours suffisant puisque 2 puissance 6 égale 64. Reprenons le cas où nous n'avons que des lettres minuscules, donc sur 5 bits. Maintenant, on peut encoder un mot. E sera donc 0, 0, 1, 0, 0. H sera 0, 0, 1, 1, 1. L sera 0, 1, 0, 1, 1. Et O sera 0, 1, 1, 1, 0. Donc le mot Hello sera encodé de la manière suivante. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Tout texte est encodé de cette manière. Il existe des standards, tels que UTF-8 ou ASCII, qui utilisent 8 bits. Passons maintenant à la représentation de nombres entiers. Si on a besoin d'un nombre fixe de bits, par exemple, si on a 10 bits à notre disposition, on pourra représenter 2 puissance 10 1024 nombres. On pourra donc représenter tous les nombres de 0 à 1023. Par contre, pour représenter des nombres négatifs, on aura besoin d'un bit de signe. Le premier bit sera donc 0 si on veut dire que c'est un nombre positif, et 1 si on veut dire que c'est un nombre négatif. De cette manière, on a 1 bit pour le signe et 9 bits pour la valeur absolue. On pourra donc représenter tous les nombres de moins 511 jusqu'à 511. On a maintenant un problème pour la représentation du 0. Il existe deux représentations, le 0 positif et le 0 négatif. Pour cela, on va utiliser une technique qu'on appelle le complément à 2. Pour trouver l'opposé d'un nombre, on calcule son complément à 2 de la manière suivante. On inverse tous les bits et on ajoute 1. Prenons par exemple 107, qui en binaire s'écrit 1 1 0 1 0 1 1. Sur 10 bits, il sera donc représenté ainsi. Donc pour représenter moins 107, on inverse tous les bits de la représentation de 107 et on ajoute 1, ce qui nous donne la représentation suivante. De cette manière, on a une seule représentation pour le 0, parce que si j'inverse tous les bits et que j'ajoute 1 à que des 0, ça ne me redonne que des 0. De manière générale, on utilise 32 bits pour un nombre entier, parfois pour des très grands nombres, on utilise 64 bits. On passe maintenant à la représentation des nombres à virgules. Le principe reste le même pour convertir de binaire en décimale, simplement après la virgule, on utilise des puissances négatives de 2. Par exemple, le nombre binaire 1011,101 égale 2 puissance 3 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 0 plus 2 puissance moins 1 plus 2 puissance moins 3, ce qui nous fait 11,625 en décimale. Par contre, il n'existe pas toujours un nombre fini de bits pour représenter un nombre décimal en binaire. Ça marche par exemple pour 8,1625 en base 10, qui s'écrit 1,0,0,0,1 en base 2, mais 0,1 en binaire s'écrit avec un nombre infini de bits. Une manière assez intuitive de représenter un nombre à virgule est d'utiliser ce qu'on appelle la représentation à virgule fixe. Par exemple, sur 10 bits, on utilise 1 bit pour le signe, 5 bits pour le nombre avant la virgule et 4 bits pour le nombre après la virgule. Donc par exemple, 8,5625 sera représenté ainsi. Il y a néanmoins un problème avec cette représentation, c'est que les nombres sont répartis de manière uniforme sur l'intervalle. C'est-à-dire qu'on a la même précision pour les petits nombres que pour les grands nombres. Par exemple, si vous prenez le nombre 17,65 et le nombre 17,66, il y a 0,01 d'écart, ce qui peut sembler une différence assez significative. Par contre, si vous prenez le nombre 9,399,48 et le nombre 9,399,49, il y a aussi 0,01 d'écart, mais cette différence n'est pas tellement significative. C'est pourquoi on utilise la représentation qu'on appelle la virgule flottante. Tous les nombres sauf 0 peuvent être représentés de manière canonique grâce à ce qu'on appelle la notation scientifique. Par exemple, en décimale, si vous prenez le nombre 156,45, il peut s'écrire 1,5645 fois 10 puissance 2. Et si vous prenez le nombre 0,0769, il peut s'écrire 7,69 fois 10 puissance moins 2, avec toujours un seul symbole avant la virgule. De manière similaire en binaire, si vous considérez le nombre suivant, on peut l'écrire de cette manière si on le multiplie par 2 puissance 3. Similairement, si vous considérez ce nombre, on peut le représenter de cette manière en le multipliant par 2 puissance moins 2. Si on représente tous les nombres de cette manière, il y a seulement trois choses qu'il faut remarquer. Le signe, l'exposant et tous les symboles qui sont après la virgule. C'est ce qu'on appelle la mantisse. Ce sont seulement ces trois choses qui vont être encodées dans l'ordinateur. Par exemple, sur 10 bits, on pourra dire 1 bit pour le signe, 2 bits pour l'exposant et 7 bits pour la mantisse. Reprenons le nombre 8,5625, qui s'écrit ainsi en binaire. Sa forme canonique est donc la suivante. On peut voir que son signe est donc positif, ce qui s'écrit 0, que son exposant est 3, ce qui s'écrit 1,1, et que la mantisse est 0,0,0,1,0,0,1. Sa représentation dans l'ordinateur sur 10 bits sera donc ainsi. De cette manière, on peut avoir différentes précisions pour différentes tailles de nombres. Normalement, il y a deux standards pour la représentation à virgule flottante. Il y a ce qu'on appelle la précision simple, où il y a 1 bit de signe, 8 bits pour l'exposant et 23 bits pour la mantisse, donc 32 bits au total. Et il y a la précision double, où on a 1 bit pour le signe, 11 bits pour l'exposant et 52 bits pour la mantisse. Passons maintenant à la représentation d'images. Une image numérique est constituée de pixels, ces petites unités rectangulaires sur l'écran qui affichent une couleur. Les dimensions d'une image sont donc en pixels. Une image est par exemple de 300 pixels sur 200 pixels, ce qui nous donne 60 000 pixels pour l'image. C'est donc chacun de ces pixels qui devra être encodé dans l'ordinateur. Chaque couleur peut être vue comme un mélange de trois couleurs de base, rouge, vert et bleu. C'est comme ça qu'on appelle le modèle de couleur RGB. C'est un modèle de couleur très simple, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est celui qu'on va utiliser. En général, l'intensité de chacune de ces couleurs de base va de 0 jusqu'à 255. Si vous prenez par exemple l'orange, on peut le représenter avec 255 de rouge, 128 de vert et 0 de bleu. De cette manière, on a 256 possibilités pour chacune des couleurs de base, c'est-à-dire qu'on a besoin de 8 bits, parce que 2 puissance 8 vaut 256 pour représenter chacune de ces couleurs de base. Chaque couleur utilise donc trois couleurs de base, chacune encodée sur 8 bits. Donc chaque couleur utilisera 3 x 8 24 bits. L'orange, par exemple, sera encodée de la manière suivante. Prenez maintenant notre image de 60 000 pixels, chacun de ces pixels utilisera 24 bits. Donc au total, notre image utilisera 1 444 000 bits. Comme vous le voyez, ce n'est pas très pratique d'utiliser le bit pour des grands nombres. C'est pourquoi nous avons une autre unité, le byte, qui est égal à 8 bits. De cette manière, notre image fait donc 180 000 bytes. Nous avons aussi le préfixe kilo pour 1000, et donc notre image fait en fait 180 kilobytes. De manière similaire, on a aussi le mégabyte pour décrire 1000 kilobytes, le gigabyte pour décrire 1000 mégabytes, et le terabyte pour décrire 1000 gigabytes. Prenons un exemple. Si nous avons un fichier texte de 70 pages, disons avec 2000 caractères par page, il y a donc 140 000 caractères. Si on utilise du ASCII pour encoder tous ces caractères, il nous faut 8 bits par caractère, donc 1 byte. Le fichier prendra donc 140 000 bytes, ce qui vaut 140 kilobytes. Prenons un autre exemple. Si nous avons une vidéo de 2 minutes, et admettons que le FPS soit de 40, et admettons que chaque image soit de 1280 pixels sur 720 pixels. 2 minutes est égal à 120 secondes, multiplié par 40, cela nous donne 4800 images. Chaque image a 1280 x 720 pixels, ce qui nous donne 921 600 pixels. Chacun de 6 pixels a besoin de 24 bits pour être encodé, ce qui nous donne 3 bytes par pixel, ce qui nous donne par image 2764 800 bytes, ce qui nous donne 2765 kilobytes par image. Donc toute la vidéo prend 4800 x 2765 kilobytes, ce qui nous donne 13 272 mégabytes, donc environ 13,3 gigabyte. 13,3 gigabyte pour une vidéo de 2 minutes, ça peut sembler énorme, mais en fait nous avons oublié un élément essentiel, la compression. Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris les bases de l'encodage d'informations, et à bientôt pour une prochaine vidéo.